Bonjour à tous, donc voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo quotidienne Pour rappel, comme vous le savez, la coupe du monde arrive à grands pas Et ouais on commence à y arriver La semaine prochaine déjà les Lyons de l'Atlas vont commencer à se réunir Pour préparer leur match amico Donc en temps voulu, on analysera ces rencontres amicales Je vais aussi décortiquer et donner mon avis sur la liste finale des joueurs qui iront à la coupe du monde Et bien sûr on fera des analyses avant et après match De chaque match que le Maroc jouerait en Russie J'espère en faire le plus possible si vous voyez ce que je veux dire Mais on n'y est pas encore Ici jusqu'à la fin de la semaine, je ferai une vidéo par jour Pour à chaque fois vous faire découvrir certaines choses Sur nos Lyons de l'Atlas Mais bon assez parlé, c'est parti pour un 5 choses à savoir sur Faisal Fajer Le club de Getafe devra faire très attention le jour où ils se débarrasseront de Fajer Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux derniers clubs ont été condamnés après son départ Il a d'abord joué à Elche pour quitter le club une saison plus tard La saison juste après son départ, le club a coulé en 3ème division Mais pire encore, juste après elle a signé dans le grand club du Deportivo La Corogne Il a fait deux belles saisons là-bas, mais cet été elle a fait le choix surprenant de quitter le Deportivo Pour signer Arretafé, le petit club de la banlieue de Madrid qui venait de retrouver la 1ère division Mais surprise, une saison après son départ, le Deportivo tombe en 2ème division Derrière ses allures timides lors de ses interviews, en coulisses Faisal était un véritable metteur d'ambiance D'ailleurs, Renard a dit qu'il était très important d'avoir ce genre de joueur dans une compétition comme la coupe du monde Ses coéquipiers lui assimilent même le rôle de DJ de l'équipe nationale Donc il n'est pas impossible de le voir en Russie, plus pour ses qualités humaines que footballistiques Avant, c'était vraiment rare de voir un joueur marocain qui a grandi en Europe Venir jouer dans le championnat marocain Et on se rend compte que ces dernières années, la tendance s'averse de plus en plus C'est le cas d'Aïd Fana, Al-Khautari ou encore Shefni ou Ouided Mais aussi certains internationaux comme Mounir Oubadi qui ont signé au Raja Et justement, Faisal a manifesté clairement son désir de jouer un jour pour les Verts Mais ça va aussi pour Amin Arit qui voit terminer sa carrière au WAC Quand il est arrivé avec le noyau pro à Caen, on ne peut pas dire que les choses ont été faciles pour lui Il a été confronté à beaucoup de difficultés D'ailleurs, il a même songé à un moment donné à mettre un terme à sa carrière Malgré que le stade Malherbe de Caen était en Ligue 2, la concurrence était vraiment rude pour le Marocain Parce que s'il ne jouait pas, c'est parce que ses concurrents à l'époque, c'était juste Jérôme Rotten Qui terminait sa carrière en Normandie Après s'être fait un nom à Paris, Monaco ou encore Bastia Et il y avait aussi un certain N'Golo Conte C'est pas comme si aujourd'hui on parlait de lui comme étant l'un des meilleurs milieux de terrain au monde Mais c'est tout comme Comme vous le savez, il a même été élu meilleur joueur d'Angleterre la saison passée Donc à côté, notre petit Faisal national, il pouvait bien aller se rhabiller Après avoir connu beaucoup d'abstacles à Caen Le départ de Jérôme Rotten a permis à Fajr d'enfin percer Et pas de n'importe quelle manière Il a su même rentrer dans l'histoire En devenant le premier joueur de tous les temps A délivrer 15 passes décisives En une saison de Ligue 2 Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines Et rendez-vous demain Pour un nouveau 5 choses à savoir Sur un autre lion de l'Atlas